Dans l'Évangile selon Matthieu, Pierre demande à Jésus « Combien de fois devrais-je pardonner? » Et Jésus lui a répondu « Jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. » Après avoir entendu cette histoire à l'école primaire, avec Yannick Laramé, on avait calculé que soixante-dix fois sept, c'était quatre-cent-quatre-vingt-dix. Et à partir de ce moment-là, on commençait à compter. Bon, lui est à trois, elle est à cinq. On se pensait tellement intelligent. Cette conversation de Jésus et son disciple, suivie de la parabole du serviteur qui refuse de pardonner, illustre un des grands défis pour tous les êtres humains. La parabole, c'est un roi, un jour, qui décide de régler ses comptes. On lui fait venir plein de gens. Puis il y a un serviteur qui arrive, puis qui lui doit une énorme somme d'argent. Le serviteur, incapable de rembourser, se jette au pied du roi. « Aie pitié de moi. » Le roi, finalement, il dit « OK, ça va, tu peux y aller. » C'est bon. Mais le serviteur, aussitôt sorti de la salle du trône, agrippe un autre serviteur et lui dit « Hey, tu me dois de l'argent, toi, rembourse-moi. » Puis l'autre serviteur dit « Ben, je ne suis pas capable, je n'ai pas l'argent, il pitié. » Et le serviteur, il répond « Je m'en fous. » Il le jette en prison. Et cette histoire-là, même si elle n'est pas reliée dans les évangiles, de cette façon-là, me fait penser au Notre-Père. Parce que lorsqu'on prie cette prière, on demande à Dieu « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. » Ici, on ne dit pas « Ben, Dieu nous a pardonnés, alors on va pardonner aux nôtres. » Non, 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 non. On dit à Dieu « Regarde comment qu'on fait, là, comment qu'on pardonne les autres, et fait exactement la même chose. » Et c'est là qu'il y a le malaise. Aïe! Parce que, très honnêtement, on n'est pas toujours exemplaire à ce niveau. On n'est pas toujours capable, ou n'a pas surtout la volonté de pardonner. Mais pour que le pardon puisse exister dans ce monde, dans nos vies, il faut toujours que ça commence par nous-mêmes. Il faut que ça commence par soi, là. Il faut qu'on décide de laisser aller toutes les rancœurs qu'on traîne avec nous. Des désirs de revanche, des fantasmes de blessés comme on a été blessés. Et tout ce que je pourrais appeler, c'est ces vieux réflexes qu'on a acquis au cours de nos vies. Pour pardonner, ça prend quelqu'un qui est prêt à dire « Ben, je vais le faire. » Et je ne vais pas le faire une fois, je ne vais pas le faire deux fois, je ne vais pas mettre des conditions, des longues glisses et tout ça. Je vais le faire sincèrement, je vais le faire honnêtement, puis ça ne va pas avoir des jeux de calculs là-dedans. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'avoir le courage, et oui, ça prend du courage souvent, de pardonner. Ce n'est pas facile. Il y a des choses, c'est plus facile, mais lorsqu'il y a des choses, ça vient nous chercher. Puis ce n'est vraiment pas facile. Mais j'espère que vous allez trouver moyen d'avancer là-dedans. Parce que sans pardon, il n'y a pas de guérison. Sans pardon, on ne peut pas avancer vraiment dans la vie. Ça nous traîne toujours par en arrière. Sans pardon, on ne peut pas améliorer sa qualité de vie. C'est difficile, je le sais. Mais c'est un processus, un cheminement. Ce n'est rarement quelque chose qui se fait un claquement de doigts. Un processus, un cheminement qui en vaut vraiment la peine. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'aimer notre page Facebook. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Merci de visiter le site Internet de notre paroisse eglisesaintclaireunmot.org Et si vous avez la possibilité de faire, si vous avez les moyens de faire, merci de donner généreusement pour qu'on puisse continuer notre travail dans ce monde. Bye bye! Sous-titrage ST' 501